Réplique Big Brother est-il parmi nous ? Avec Laurent Joffrin et Laurent Oberton 1984, le célèbre roman d'Orwell s'appuie, comme chacun sait, sur l'expérience historique du totalitarisme et l'Océania de Big Brother évoque irrésistiblement l'état stalinien. La France de 2015 est heureusement une société démocratique. Les droits de l'homme sont le décalogue des individus qui la composent. La presse est libre, l'Internet encore plus. La séparation des pouvoirs prévaut. Les élections se déroulent normalement et ne sont jamais entachées de fraude. Et ce sont les hommes politiques qui vivent sous surveillance. Toutes ces différences n'empêchent pas Laurent Oberton d'écrire en substance dans son dernier livre que Big Brother, c'est ici et maintenant. La thèse est audacieuse. Nous verrons avec Laurent Joffrin, l'actuel directeur du journal Libération, si elle est pertinente. Mais d'abord, Laurent Oberton, qui est aujourd'hui Big Brother et que veut-il ? Alors Big Brother, aujourd'hui, je crois que c'est une collusion d'individus qui partagent les mêmes intérêts, la même morale et qui détiennent très largement l'accès à l'expression publique et dont la spécialité est de lyncher les déviants, c'est-à-dire de les isoler, de jeter l'opprovre sur eux, de maintenir les Français dans un état de conditionnement, de bien-pensance morale, en indiquant très clairement les limites de cette bien-pensance et en, d'une certaine manière, terrorisant les Français, en leur expliquant ce qu'ils doivent penser, ce qu'il est convenu de penser et les limites intellectuelles qu'ils ne peuvent pas franchir. Collusion d'individus et d'intérêts. Alors, nommer certains de ces individus et certains de ces intérêts et donner un exemple de l'intimidation, voire de la terreur dont vous parlez, Laurent Oberton. Je peux citer mon propre exemple. Quand j'ai publié La France Orange Mécanique, qui était un état des lieux de l'insécurité en France, par exemple, le journal Le Nouvelle Obs a mandaté un certain Thomas Guénolé, politologue, qui a réussi à évoquer à propos de mon livre Arthur Gobineau ou le docteur Mengele. Voilà. Donc là, c'est une méthode de calomnie pure qui consiste à salir l'individu, donc par là à déclarer son travail nul et non avenu et à l'écarter de l'accès à l'expression publique, ce qui s'est passé avec ce livre, puisque mon accès à l'expression publique s'en est trouvé considérablement réduit depuis. Pour le premier, La France Orange Mécanique. La France Orange Mécanique avait eu un succès médiatique. Il avait été rendu incontournable, notamment par Marine Le Pen, qui en avait fait la publicité, s'en était emparée, sans que je ne demande rien d'ailleurs, je le précise. Mais ça avait entraîné, évidemment, toute une campagne de presse contre ma personne. Et ce livre-ci, lui, qui pourtant connaît un succès deux fois plus important depuis son lancement, est passé sous silence par la plupart de ces médias. Je passe tout de suite la parole à Laurent Joffrin, mais je vais être sûr de comprendre. Quels sont les sujets qui, aujourd'hui, suscitent cette mobilisation, voire cet omerta ? Quels sont les sujets dont vous pensez qu'il est très difficile de parler, qui sont plus ou moins censurés ? Disons, tous les grands sujets de société sont concernés, mais ceux qui touchent au vivre ensemble, au cœur, je pense, de la logique morale dominante, sont les plus difficiles à aborder, c'est très clair. C'est ça qui vous vaut immédiatement l'excommunication. On vous traite immédiatement de raciste, et donc, à partir de là, vous n'avez plus accès à la parole. L'insécurité, l'immigration. L'insécurité, l'immigration, tous les sujets qui peuvent nous amener de près ou de loin à ça. Laurent Joffrin, je vous ai écouté attentivement. Non, on ne doit pas vivre dans le même pays. Sans doute. Parce que vous êtes à la radio, là. Personne ne vous a empêché de venir. Alain Finicourt vous a invité, vous allez parler longuement, et je vous écouterai avec beaucoup d'intérêt. Comment peut-on dire qu'on est empêché de parler ? Ça me paraît aberrant, quoi. Et vous dites vous-même, il y a une contradiction dans votre introduction, vous dites, ce livre a eu un succès médiatique, mais il a été censuré. Mais il faut choisir. S'il avait été censuré, il n'aurait eu aucun succès, puisque personne ne l'aurait lu. Mon premier livre a eu un succès médiatique. Celui-ci est censuré. La France Big Brother est censurée. Absolument. Parce que les gens n'en ont pas parlé, c'est ça ? Parce que les journaux n'en ont pas parlé. Exactement. Je vous en paye des mots qui sont tous trancés. Vous dites, il y a du lynchage. Mais lyncher, c'est une métaphore, j'entends bien. Mais quand même, ça consiste à pendre les gens à une branche d'armes. Vous savez très bien que la coercition morale... Vous dites terroriser. Attendez. Vous dites terroriser. Vous ne me paraissez plutôt en bonne forme. Moi, je suis souriant, effray et rose. Et la terreur n'a pas l'air empruntes sur votre visage. Et on est dans une société ouverte. Il y a des polémiques. Donc quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, ça crée une polémique. Alors vous êtes attaqués sur vos thèses, sur vos idées, sur vos orientations. Mais moi aussi, je suis attaqué tout le monde. Chacun a été dit à ça. On ne peut pas dire qu'on est excommuniés. On n'est pas excommuniés. Chacun est dans la République. Chacun s'exprime. Il y a des lois simplement qui répriment le racisme. D'accord. On peut dire que ça s'évitera aux heures. Mais ce n'est pas sérieux. C'est vraiment des lois, Laurent Joffrin. On peut s'interroger sur la question de savoir si aujourd'hui, l'antiracisme n'est pas sorti de ses gonds. Si on n'est pas traité de racisme, qui est quand même l'accusation suprême, pour un oui ou pour un non. Et même le président de la République vient d'en faire l'expérience. Lui qui a utilisé pour contredire en plus les propos de Roger Kuckerman, le président du CRIF, qui d'ailleurs, à mon avis, énonçait une évidence en disant que la plupart des violences aujourd'hui anti-juives aient été commises par des musulmans. Une infime minorité, précisait-il. Une infime minorité. Mais François Land a dit, au dîner du CRIF, écoutez, le saccage des tombes dans le cimetière du Barin a été commis par des Français de souche, comme on dit. Comme on dit, oui. Comme on dit. Bruno Leroux, chef du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée nationale, a dit qu'il n'a pas entendu les guillemets. Faut-il qu'il soit sourd. Et Aurélie Filippetti, c'est ça qui est très intéressant. Aurélie Filippetti, attendez, attendez, je termine. Aurélie Filippetti dit, plus qu'une maladresse, une faute, Camus, deux points, mal nommé les choses, c'est ajouté au malheur du monde. Mais là, on se dit, c'est nommer les choses qui devient extrêmement difficile. On ne doit pas parler de Français de Chouze, parce que ça a l'air d'exclure ceux qui ne le sont pas. Et on est en train aussi de réécrire l'histoire pour faire en sorte que tous les Français soient à égalité et que la France soit depuis toujours une terre d'immigration. Cette pression, cette intimidation, s'est mise en cause, ça existe. Et on peut dire que ça, je ne sais pas si ça pollue le débat, mais ça le perturbe grandement. Mais je ne crois pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, quel est le rapport de force intellectuel dans le pays ? Dans les médias. Dans les médias. Vous avez un certain nombre de chroniqueurs, vous avez un certain nombre de journalistes, d'éditorialistes, qui sont totalement malpensantes, selon vous. Chez vous, c'est un compliment par rapport à la bien-pensance, parce qu'en fait, la bien-pensance, c'est l'idéologie républicaine, ou c'est la gauche, en gros, la gauche ou la République. Ça, c'est la bien-pensance, c'est la mal-pensance, c'est ceux qui mettent des arguments contre, hostiles à ces valeurs. Mais les mal-pensants, comme vous le dites, il y en a beaucoup, hein ? Regardez, Éric Zemmour, il est censuré. Son bouquin s'est vendu à combien ? 400 000 exemplaires. C'est quand même ce viré de télé, si je ne m'abuse. Oui, mais il est sur une autre télé. Vous avez un pluralisme dans ce pays. Si vous n'êtes pas dans un journal, vous êtes dans l'autre. Si vous n'êtes pas sur une télé, vous êtes dans celle d'en face. Et si vous n'êtes pas sur une radio, il y en a encore une autre qui... Et en plus, avec Internet, vous pouvez très bien... Vous avez, par exemple, des sites d'extrême droite qui, effectivement, ne sont pas prêts en compte par les médias républicains, quoi, ou de droite comme de gauche. Ils ont fait leur site Internet et ils ont beaucoup de succès. Et cette machine Internet qu'on présente comme un Big Brother, parfois, en fait, c'est un instrument de liberté d'expression formidable, puisque des gens peuvent s'adresser à des milliers, parfois des centaines de milliers d'autres, par exemple Soral, sans avoir besoin d'investir dans du papier, de l'imprimerie, des journalistes, etc. Jamais la liberté d'expression ? Jamais. Elle n'a été aussi grande dans ce pays ? Jamais. Oui, mais... Le problème est surtout que tous ces courants de pensée dont vous parlez, qui sont, à mon avis, majoritaires aujourd'hui, sont marginalisés par les médias institutionnels qui sont censés représenter, tout de même, qui sont au moins donnés une sorte d'illusion de bonne santé démocratique. Or, tous ces médias officiels marginalisent la majorité. c'est d'une absurdité sans nom. Non, c'est pas vrai. Par exemple, si on prend... Marine Le Pen intervient à la télévision tout le temps. Évidemment qu'elle intervient à la télévision, mais... Oui, bien évidemment. Ça contredit ce que vous dites. Si on prend l'exemple de votre journal, par exemple... Oui. Mais mon journal, il est juste un journal qui a des opinions. C'est pas la télévision française. Oui, mais comment peut-on expliquer aux Français qui nous écoutent que votre journal est financé largement par leur poche ? Est-ce que vous pouvez leur dire... Pourquoi dites mon journal et France Culture, c'est financé par... Écoutez, mais tous les grands médias, je ne dis pas simplement... Je prends l'exemple parce que vous êtes là. Mais on a raison de financer France Culture, fort heureusement. Et on a raison de financer les quotidiens, bien sûr. Vous trouvez qu'on a raison de financer Libération, que les gens qui n'ont pas envie de lire soient obligés de le payer ? On finance plus Le Monde ou le Figaro que Libération, je vous assure. Le Monde, je les mets tous dans le même sac. Vous trouvez normal que les gens... Non, moi, j'ai participé à des réunions professionnelles de la presse. Il y avait toujours une dame, très gentille d'ailleurs, dont les idées ne sont pas du tout les miennes, évidemment, qui représentait le quotidien présent, qui est subventionné comme les autres, en proportion. Simplement, il n'a pas beaucoup de lecteurs. Évidemment, il n'est pas riche. Moi, je trouve que c'est totalement anormal que la presse soit... qu'on force les citoyens qui n'ont pas envie d'acheter la presse à l'acheter. Mais ils ne les forcent pas, ce sont les députés qui décident. Ils payent les impôts. Ils payent les impôts, mais c'est les députés. Laurent Bertone, c'est assez étonnant parce que, évidemment, la presse est soutenue, mais vous souhaiteriez, en fait, que si la presse doit péricliter, elle périclite, et c'est le monde d'Internet que vous érigeriez en une sorte de contre-modèle au Big Brother. Puisque tous ces grands médias, finalement, n'ont aucune légitimité. Mais pourquoi n'ont aucune légitimité ? On a des lecteurs ? Oui, ce n'est pas vos lecteurs qui vous font vivre. Vous n'avez pas de légitimité. En partie, si, en grande partie, quand même. Non, non, très largement. Vous connaissez les comptes de Libération par cœur ? Écoutez, expliquez aux gens combien de subventions chaque année touchent votre journal. On touche, je ne sais pas, 10 à 15 % du chiffre d'affaires, oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais ça me paraît normal. En plus, je ne vois pas le rapport avec Big Brother, en plus. Oui, mais alors... Ce n'est pas parce qu'on touche des subventions qu'on est le porte-parole. Vous savez, sous Sarkozy, ils ont touché autant d'argent et ce journal... Oui, mais attendez, ce journal n'était pas connu comme un journal Sarkozy. C'est moins qu'on puisse dire. Donc, ça n'a pas de rapport avec le contenu du journal. Mais non, mais ça donne l'illusion aux Français qu'ils ont une sorte de presse qui est là. Elle n'a aucune légitimité. Mais pourquoi ? Si, elle n'a aucune légitimité. Non, elle n'a aucune légitimité. La majorité des gens... France Inter non plus. France Inter, c'est entièrement... Ah bah oui, ça n'a aucune légitimité, non plus. Ah bon, France Inter non plus. Mais France 2 non plus. Oui, tout à fait. Mais TF1, oui. Je ne dis pas que TF1 a une légitimité. Bah oui, mais TF1, ce n'est pas subventionné puisque c'est privé. Attendez, Laurent Bertone. Laurent Bertone, il y a quelque chose qui m'étonne. Qui m'étonne. Vous n'avez pas que les subventions publiques. Vous avez le fait que des milliardaires s'amusent à acheter des médias pour équilibrer leurs comptes. Ça, c'est autre chose. Non, ce n'est pas du tout pour équilibrer leurs comptes. Oui, mais attendez, je voudrais reprendre parce que tout de même, je crois d'ailleurs que l'Internet justement invalide votre thèse parce qu'on voit avec Internet se réaliser l'utopie de la liberté illimitée et de l'égalité totale. Internet est en train de tuer Big Brother. Mais cette utopie est un cauchemar parce qu'effectivement, il n'y a plus, pour reprendre la terminologie de Foucault dans sa leçon inaugurale au Collège de France d'ordre du discours. Tout est mis sur le même plan. Rien n'est fait pour maîtriser, conjurer la prolifération des discours. Plus d'interdits, plus de distinction entre le vrai et le faux. Le négationnisme prospère. C'est ça la démocratie ? C'est une forme de sélection naturelle de l'information ? D'abord, ce n'est pas une sélection naturelle. C'est une remise en cause globale de la civilisation, précisément comme ordre du discours, comme censure nécessaire, comme scrupule. Et c'est aussi une concurrence extrêmement violente et peut-être mortelle faite à l'école. La numérisation de l'école, l'école sous la coupe d'Internet, ça me paraît le coup de grâce, contrairement à ce que dit le président de la République. Mais ce n'est pas l'univers de Big Brother. Si vous m'expliquez qu'il vaut mieux Alain Soral et Dieudonné que Libération subventionnée par l'État, moi, j'ai en effet des reproches assez graves à faire au journal Libération. Je ne suis pas convaincu par tous les arguments de Laurent Geoffrin, mais franchement, le remède est bien pire que ce que vous considérez comme le mal. Non, parce que Soral et Dieudonné justement sont les produits de ce système médiatique. les gens ont perdu tellement toute confiance en les médias dominants qu'ils se tournent vers de tels individus. Si les thèses complotistes aujourd'hui rencontrent un tel succès, c'est parce que les gens ont pris l'habitude de se dire que tout ce que les médias racontent relève du mensonge ou de la manipulation. Donc évidemment, ils ont tendance à... Mais vous pensez que c'est vrai ? Que ça relève effectivement du mensonge et de la manipulation ? Ah oui, très largement. Très largement. Oui, mais c'est très bien d'affirmer des choses, mais encore faudrait s'y les démontrer. Parce que vous dites, voilà, c'est le mensonge de la manipulation. C'est complètement faux. Si vous avez eu la chance de lire ce livre, je pense que la démonstration... Mais il faut donner des exemples. Les auditeurs ne l'ont pas lu. Qui est dans Le Figuero, qui est dans Le Monde, qui est dans Libération est fausse, de toute évidence. Mais lesquelles ? Quand ? Comment ? De quoi on parle ? C'est quotidien, c'est quotidien. Le conditionnement, surtout en particulier, consiste à apprendre aux gens à bien penser et à terroriser les individus. Mais on ne terrorise personne. Qu'est-ce que vous racontez ? Mais la coercition morale est bien plus efficace que la coercition physique. Si on vous torture, c'est quand même plus agréable que si on vous fait une pression morale. Excusez-moi. Il faut quand même garder le sens des proportions. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Non, mais oui, mais je pense que c'est faux. L'être humain est terrorisé par l'idée d'être exclu de son groupe, des siens, de son contexte social. Donc, à partir du moment où vous laissez planer sur sa tête la possibilité que peut-être il soit raciste, qui est une abomination absolue, vous l'écartez... Ce soupçon, fondé ou infondé, pèse sur le Front National depuis l'origine. Oui, mais... Le Front National se porte très bien, autant que je sache. Les sondages, ils font beaucoup de voix. Mais peut-être... Et ils ont de l'argent, et ils ont des militants. Mais parce que Big Brother est un peu de source. Donc, cette histoire d'absence de pluralisme, c'est une blague. Voyons, vous avez aux élections françaises, n'importe qui peut se présenter. Regardez, Laurent Geoffroy, là, je m'adresse à vous et à notre journal. Au lendemain des attentats, vous avez dit que les terroristes n'avaient pas visé des racistes ou des islamophobes, oubliant, d'ailleurs, que le pauvre Charbre avait dû publier quelques mois seulement, ou un ou deux ans, un article expliquant non, Charlie n'est pas raciste, parce que les vrais... Charlie, c'était la tolérance, alors que les vrais islamophobes, c'est pas eux, comme si vous regrettiez qu'ils se soient trompés de cible, et on a retrouvé... Non, non, je vais rater quoi que ce soit. Non, 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 je vais rater quoi que ce soit. Et vous avez cité la triplette, Houellebecq, Zemmour et moi. Donc, c'est quand même une façon, si vous voulez, de délégitimer... C'était pas pour vous désigner... Non, mais c'était... Bien sûr, d'accord, d'accord. Mais c'est une manière de délégitimer les arguments. J'ai dit autrefois que l'antiracisme était en train de devenir le communisme du XXe siècle, du XXe siècle, et en effet, on frappe d'opprobre un certain nombre de gens, et surtout, il y a des réalités auxquelles on ne veut pas trop toucher, de peur de désespérer la Courneuve ou d'offenser ce vran. Donc, ça crée quand même un climat qui n'est peut-être sans doute pas de terreur ou de torture morale, mais qui est assez pénible à vivre. Laurent Jean-François. Si vous le ressentez comme ça, c'est une réalité, mais quand je dis ça, c'est que l'ennemi des fanatiques, au fond, c'est quoi ? C'est la démocratie, c'est la République, et ce sont les droits de l'homme. C'est ça que j'ai voulu dire. Ils s'attaquent aux gens qui défendent la liberté. Bien sûr. En priorité. Et ils s'attaquent aussi à d'autres, évidemment. Ils s'attaquent aux Juifs, par exemple, ou aux chrétiens d'Orient qui sont victimes de sévices et de massacres épouvantables. Mais leur obsession, c'est la liberté, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est qu'ils se sont attaqués à Charlie Hebdo parce que pour eux, c'était un symbole d'une liberté excessive. C'est la seule chose que j'ai voulu dire. Je pense que cette affaire, Charlie Hebdo, est très révélatrice, surtout de l'échec total d'une idéologie. du vivre ensemble, du multiculturalisme et que, justement, Big Brother a démontré à cette occasion sa puissance de feu puisqu'il a réussi à transformer toutes les inquiétudes légitimes des Français à ce moment-là en une sorte de kermesse anti-islamophobe géante. Ça a vraiment donné une impression extrêmement dérangeante. D'abord, Big Brother, c'est une impropriété totale puisque Big Brother, c'est un homme dans le roman d'Orwell. C'est un État. C'est une sorte d'entité inexistante. Oui, c'est un État. Il n'y a pas de donneur d'Or dans tous les journalistes. Dans Big Brother, dans le roman, c'est un État. Non, justement, c'est une illusion. Je l'ai lu, quand même. Je l'ai lu avant vous-même. C'est une illusion. Vous verrez qu'il n'existe à aucun moment du roman. On s'aperçoit, à la fin, on s'aperçoit qu'il n'existe pas. C'est un État totalitaire. C'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Une ambiance et un État totalitaire, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. La question, sont plus nombreux à s'exprimer. On les entend plus ou presque plus que ceux qui sont pour. Mais vous savez très bien que quand on est sur un plateau de n'importe quel média, à partir du moment où le thème de l'immigration est abordé, on a automatiquement des alarmes qui s'allument dans notre cerveau. On nous a des intentions de méfiance, le terrain est miné. Dans le vote peut-être, pas dans le mien. Évidemment, le vote, ça ne risque rien à ce niveau-là. Non, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Non, mais est-ce que vous essayez de faire passer les gens qui sont soit d'extrême droite, soit hostiles à l'immigration, ils ne sont pas tous d'extrême droite, soit qui théorisent la décadence du PNL pour des martyrs. Mais c'est fou, c'est une blague. Les Français sont très majoritairement... C'est une ruse rhétorique qui vous évite de réfuter ce qu'on dit. Les Français sont très majoritairement... Je suis une victime, donc j'attire sur moi la pitié de l'opinion qui est obligée de m'écouter parce que je suis une victime. Non, pas parce que j'ai raison, mais parce que je suis une victime. Mais vous n'êtes pas une victime. Vous avez tort, mais vous n'êtes pas une victime. Les Français sont très majoritairement hostiles à l'immigration. Pourquoi la classe médiatique a-t-elle très majoritairement favorable à l'immigration ? Comment vous expliquez ça ? Je vous rappelle que les gens qui font les lois sont des députés, des sénateurs. Ces gens-là sont élus. Donc si les Français avaient vraiment voulu qu'on change totalement les lois sur l'immigration, ils auraient envoyé au Parlement une majorité de gens hostiles à l'immigration. Par exemple, ceux du Front National. Vous savez très bien... Ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Le Front National est très élevé dans les scrutins. Mais il n'est qu'à 30%. Ce qui veut dire qu'il y a 70% des gens qui ne sont pas du Front National. Par ailleurs, l'immigration est régulée en France, contrairement à ce que vous avez l'air de dire. L'immigration... Pas tellement. Si on parle des chiffres d'immigration clandestine à augmenter de manière... À exploser. Oui, mais enfin bon, c'est pas facile de venir en France. Si c'était si facile, les gens ne se mettraient pas sur des bateaux qui coulent une fois sur deux. Alors, attends, Laurent Berton. Et je prends la parole après. Sur cette question de l'immigration, évidemment, les gens ne votent pas mal puisqu'on les terrorise sur ce sujet depuis très longtemps. Mais je recuse le mot terrorisme. On ne les terrorise pas. Vous l'avez dit vous-même, le Front National, dès son origine, a été absolument diabolisé et tous les thèmes qu'il s'est appropriés ont été diabolisés avec lui. Donc, évidemment, le français ne peut plus, n'est plus libre de... Non, non. Alors attendez, Laurent Berton. Décrétez qu'on n'est pas libres, mais moi, je me sens bien. Ils sont en train de se libérer. Laurent Berton, vous dites les thèses complotistes fleurissent sur Internet et c'est une réaction à ce climat et c'est l'effet de la défiance dans laquelle les gens sont de plus en plus vis-à-vis des médias dominants. Certes, mais il peut y avoir quelque chose de complotiste dans l'expression même de Big Brother. Une ambiance, une entité qui désire des choses, qui est une sorte de méchanceté, etc. Or, s'il y a cette diabolisation du Front National, ça tient quand même à notre histoire un certain nombre de traumatismes, des traumatismes qui ont engendré ce que j'appellerais une sorte de bovarisme politique. Le bovarisme, c'était, disait Jules de Gauthier, la faculté qu'a l'homme de se concevoir autre qu'il n'est. Il me semble que l'esprit du temps aujourd'hui est bovariste, notre présent se prend pour un autre. On lutte contre le fascisme, on lutte contre le racisme, comme si on était dans les années 30, ce refrain tout le temps, alors que la situation a changé et si un certain nombre de gens ne veulent pas le voir, ce n'est pas parce qu'ils souhaitent écraser le peuple, c'est précisément parce que ils sont habités par cette espèce de mémoire exaltée et en porte-à-faux sur une réalité qui leur échappe. Donc, si vous voulez, ils le font au nom des meilleures intentions. Ah mais là, je suis absolument d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec vous. Ce livre est profondément anticomplotiste puisqu'il montre justement que tous ces individus qui pensent plus ou moins de la même manière ne sont pas dirigés par un marionnettiste ou un donneur d'ordre. Ils ont tous des intérêts directs à le faire. Ce n'est pas forcément des intérêts, c'est peut-être aussi une forme de générosité, des bonnes intentions. Sans doute, sans doute. Je pense que la plupart de ces gens sont tout à fait sincères. Voilà, mais le problème c'est que, comme vous le dites, ils sont assez éloignés d'une réalité qui évolue très rapidement et à laquelle, enfin, je pense qu'ils s'en éloignent de plus en plus et ils ont beaucoup de mal à s'y raccrocher à un moment donné. Je pense que la fracture me paraît de moins en moins réversible. Laurent Joffrin. J'ai un problème, je ne crois pas un mot de tout ce que dit ce charmant monsieur, donc je vais essayer de reprendre les choses, mais personne n'a imposé aux Français, sauf peut-être les patrons dans les années 60 qui sont allés chercher une main d'oeuvre dont ils avaient besoin et qui l'ont fait dans l'ignorance du public, j'imagine. Et encore, ça peut se discuter. Depuis, l'immigration est au centre des discussions depuis maintenant 25 ans à peu près. Facile, en bien ou en mal, je ne dis pas, mais l'immigration est au centre des discussions. C'est un des sujets importants du débat public en tout cas. Et chacun est au courant, il y en a qui vivent ça de près, d'autres qui sont au courant par les médias, où chacun a pu lire des livres, des rapports, etc. Tout le monde sait ce que c'est que l'immigration. Il y en a dans tous les pays, tous les pays. Et d'ailleurs, les pays où il y a moins d'immigration ne se portent pas mieux que ceux, il y en a beaucoup. C'est un problème pour ceux qui sont hostiles par principe à l'immigration. Si vous prenez le cas du Japon, où il y a beaucoup moins d'immigrés qu'en France, je ne vois pas en quoi le Japon se porte mieux. Mais l'économie n'est pas un indicateur de... Ou même du point de vue moral, le Japon ne se porte pas mieux du point de vue moral que la France ou que l'Allemagne ou que n'importe quel pays. La France est un pays d'immigration depuis très longtemps. Très longtemps. Et depuis le milieu du 19e siècle. A chaque fois, on a dit, c'est des gens impossibles à intégrer. Le dernier tiers du 19e siècle. Pas depuis toujours, comme certains le disent. Mais alors, attendez, Laurent Geoffrin, tout de même, j'ai sous les yeux le livre de Laurent Bouvet, L'insécurité culturelle. Ce thème, il le reprend à Christophe Guiduit. Il cite une étude de Jérôme Fourquet et Alain Mergier. Dans les quartiers à forte population immigrée, les milieux populaires ont l'impression que les codes et les valeurs dominantes ne sont plus les mêmes et que les nouveaux arrivants ont imposé aujourd'hui de nouvelles normes. C'est notamment le cas en matière vestimentaire avec le voile islamique mais aussi de manière plus récente en matière alimentaire avec la visibilité grandissante des commerces et produits halals qui se diffusent y compris jusqu'aux dans les cantines scolaires ou la restauration. Le résultat, c'est comme le dit Christophe Guiduit, que ces milieux populaires n'invitent plus au-delà du périphérique mais au-delà d'un banlieu dans ce qu'on appelle le périurbain. Cette réalité a du mal à apparaître. Parce que certains géographes contestent. Oui, évidemment. Mais cette réalité a du mal à apparaître et vous-même, on a l'impression que vous mettez une cloche quand vous reprenez jusque dans le Libération de Vendredi le terme de Manuel Valls d'apartheid, etc. Il y a l'apartheid, c'est la République qui exclut, qui ghettoïse comme si effectivement il n'y avait pas aussi ce phénomène sournois de gens qui sont obligés de s'en aller parce qu'ils se sentent minoritaires chez eux. Si on y ajoute l'antisémitisme qui force les Juifs à changer de quartier ou en tout cas à changer d'école, ça n'a strictement rien à voir avec l'apartheid. Mais l'apartheid, ou l'apartheid, je crois qu'il faut dire l'apartheid, eh bien évidemment, ça conforte l'idée que le seul problème de la France, ce n'est pas cette forme-là d'immigration, c'est le racisme. Et là, on a vraiment une difficulté à s'entendre quand même. Laurent Geoffrin. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de racisme en France. Tous les Français loin de là ne sont pas racistes, fort heureusement. Mais il y a du racisme. On ne peut pas non plus éliminer cette réalité. Donc on en parle. Quand on parle d'apartheid, c'est un mot qui n'est pas exactement le bon parce que l'apartheid, c'était un régime juridique. En France, il n'y a pas de régime juridique qui exclut qui que ce soit, dans le principe en tout cas. Mais c'est vrai que sur le plan social, pour des raisons d'ailleurs mélangées, les reportages qu'on fait dans l'immigration, on le montre. Quand on va dans tel ou tel secteur, telle ou telle cité, on voit bien que ceux qui habitaient là avant s'en vont et que les nouveaux, par leur mode de vie, imposent une société nouvelle. Ça, c'est vrai. Dans ces quartiers-là. Là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que vous connaissez cette figure de rhétorique qui s'appelle la métonymie. On prend la partie et on l'affecte au tout. Et on dit, dès lors que dans certaines cités ou certains quartiers, l'identité quotidienne du quartier a changé, on applique ça à l'ensemble de la France. Mais ça, c'est un mythe. Ce n'est pas vrai du tout. L'identité française, en fait, quand vous la décrivez, quand vous l'examinez, elle se porte très bien. L'identité française, la culture française, par exemple, se porte très bien. Le mode de vie français, on vit exactement comme on veut en France. Sauf, éventuellement, dans certaines cités où, effectivement, la concentration de l'immigration, souvent d'origine musulmane, crée des changements. Là, d'accord. Mais ce sont des quartiers, ce n'est pas la France. La France, elle vit selon les voeux des Français. On mange comme on veut, on s'habille comme on veut, on a des villes qui ont conservé leur patrimoine architectural de manière formidable. On s'intéresse à notre propre histoire, on passe son temps à commémorer notre propre histoire, on passe son temps à visiter des monuments quand vous faites les journées du patrimoine. Le patrimoine, c'est un héritage, c'est une transmission. Vous avez des millions de gens qui y vont. Et personne ne peut dire que ça ne les intéresse pas, autrement, ils n'iraient pas. Et donc, l'identité française prise sous cet angle-là, qui est quand même la langue de l'observation objective, du bon sens, elle se porte bien. Le Robert Thun. Moi, je pense que l'idéologie de Big Brother a, de manière délibérée, imposé aux Français un changement complet de leur pays, de leur nation, au sens du peuple. Quand on parle de la patrie, on parle de la terre des Pères. Écoutez, interroger les Français. Pour neuf, oui, mais ailleurs. Interroger les Français là-dessus. je ne veux pas interroger les Français. Il faut des éléments réels. Moi, je vous donne des éléments réels. Je vous dis, la culture française, elle se porte pas mal. Le patrimoine français, on le respecte. L'histoire française, ça intéresse les Français. les valeurs de la République, elles sont intériorisées par les gens. Ils les ont en eux. Ça, c'est des faits. Alors, ensuite, vous pouvez toujours donner les opinions. Attendez, moi, je vous donne un autre conseil, Laurent Joffrin. Allez-y, Laurent Berthold. Des faits qui valent pour l'ensemble de la nation, pas pour tel ou tel quartier. Laurent Berthold. Vous savez très bien que cette immigration est absolument globale. Elle concerne pas seulement certaines cités, elle concerne toutes les grandes villes, toutes les villes moyennes et maintenant, toutes les petites villes. C'est évident, les Français ont des yeux pour voir un peu plus. Moi, je connais très bien une petite ville qui s'appelle Grandville. Je n'ai pas vu que c'était une ville envahie par l'immigration. Excusez-moi. Pas du tout. Parce que vous persistez à ne pas voir les problèmes composés, votre idéologie, pour laquelle vous aurez sans doute un jour à rendre des comptes. C'est une menace. Ce n'est pas une menace du tout. Écoutez, chacun est responsable des idées qu'il propage. Oui. Cette situation, aujourd'hui, actuelle, est, je pense, dramatique. Mais donnez-moi des faits. C'est du baratin, ce que vous dites, là. C'est du baratin. Vous en avez des centaines. C'est dramatique, c'est dramatique. Mais où, quand, comment ? Alors, attendez. Où est-ce que le mode de vie a été modifié ? Est en train d'exploser, vous le savez très bien. Ce qu'on appelle le capital social existe de moins en moins. Aujourd'hui, vous avez des agressions épouvantables. Les gens sont incapables de réagir parce qu'ils n'ont, ils n'intègrent plus l'idée qu'ils sont, justement, une nation, qu'ils sont un corps, une tribu. Au sens étymologique, on parle d'une tribu organisée. C'est aussi... Vous auriez pu chercher votre définition chez Renan qui fait sa part à l'héritage, Dieu sait. Bien sûr. L'héritage qu'il faut faire valoir un divi et au consentement de tous les jours, s'il vous plaît. Il faut intégrer quand même que la nation n'ait ni un empire, ni une tribu, ni une cité, que c'est quand même un corps politique d'une extrême complexité inventé par l'Europe à un certain moment et que ça a à voir avec la civilisation, avec ce que vous appelez, d'ailleurs, la domestication. On est quand même dans l'ordre de la civilisation et de ce qu'elle a de plus raffiné. La tribu nous ramène un peu en arrière. Évidemment, mais je pense que les civilisations dans lesquelles on introduit le facteur communautaire, le facteur multiculturel, ne parviennent jamais à surmonter ce nouvel état de fait. Mais vous parlez par pétition de principe. Je vous ai demandé des faits et vous n'en produisez aucun. Je n'en ai pas entendu. Alors, je n'en ai pas entendu fait. J'ai entendu des grandes déclarations venteuses. La culture se porte bien. Non, la culture se porte bien, etc. Il y a des difficultés de plus en plus grandes dans des villes et pas seulement des banlieues de plus en plus nombreuses, mais il y a aussi un changement de mentalité et un changement du rapport à la culture. personne ne s'est ému dans la grande presse du remaniement du concours de l'ENA. Au contraire, il a été accueilli par le monde, vous allez là, je ne sais pas, Libération, j'attaque, de manière très positive. Alors d'abord, on y apprend qu'on va introduire une épreuve collective d'interaction. Il n'y a pas de programme spécifique, rien à préparer. Il ne s'agira aucunement de dire ce que le jury est supposé avoir envie d'entendre, simplement nous cherchons à vérifier la capacité des candidats à travailler en équipe. Cela permettra aussi de mieux prendre en compte à côté de leur connaissance leur savoir-être. Ça, je trouve, le savoir-être, c'est un petit côté Big Brother quand même. Mais surtout, 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 on supprime, on recadre l'épreuve de culture générale et la place de la culture française dans la culture générale n'est quand même pas tout à fait secondaire. autour de l'action publique une façon de lutter contre le caractère socialement discriminant de la culture générale. Le caractère socialement discriminant, on sait très bien ce que ça veut dire, le caractère discriminant vis-à-vis de la diversité qui commande toutes les politiques. Donc moi, j'ai du mal... C'est le conseil avec Bourdieu, c'était pas du tout... J'ai du mal à me dire que la culture va bien en France alors qu'elle est traitée avec des pincettes jusque dans les grandes écoles dont pourtant... Et dans les écoles... Dont on peut penser qu'au contraire, elles auraient besoin d'un renforcement de la culture générale parce que vous citez Laurent Bertone, François Hollande et vous dites, vous citez une formule absolument extraordinaire. Je n'ignore rien non plus des souffrances de beaucoup d'entre vous à finir les fins de mois. Donc voilà un peu comment s'expriment déjà les anciennes générations de l'ENA. Donc la langue française et la culture générale devraient même être au cœur de ces épreuves. Non, on les supprime pour éviter les discriminations. Donc l'obsession anti-discriminatoire, je pense qu'elle s'attaque à la culture. Non, je ne crois pas parce que c'est un débat que vous connaissez par cœur et qui est un débat sur la pédagogie. Et ce débat date de 50 ans facilement. Il y a des pays où la pédagogie est différente de celle qu'on utilise en France. Par exemple, les pays scandinaves, mais la plupart des pays d'ailleurs, ont une pédagogie qui est différente de la nôtre, qui est moins hiérarchique, qui met l'accent sur le travail en groupe, qui met l'accent sur la personnalité et un peu moins sur les savoirs. Ces pays ne se sont pas effondrés dans la mer. Ces pays ne sont pas en pleine décadence. Ces pays se portent plutôt bien. Vous prenez la culture américaine ou la culture danoise ou la culture allemande, ça va. Ça va pas mal. Il y a des problèmes, mais ça va. Et donc voilà, on a ce débat en France. C'est un débat légitime. Chacun essaye de faire en sorte que la transmission soit effectivement égalitaire. C'est marqué au fronton des mairies. Liberté, égalité, fraternité. Donc on essaye de faire en sorte que la transmission du savoir soit plus égalitaire. Elle ne l'est pas. Comme on le sait, c'est très difficile de lutter contre ça, mais elle ne l'est pas. Et donc on supplie de la culture générale. Mais dire que la culture générale est en décadence en France, ça n'est pas vrai. En France, on publie plus de 1000 romans par an. Et c'est un des seuls pays du monde où on peut faire un débat national, une polémique nationale sur un livre, sur un roman, sur un essai. Et d'ailleurs, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère pour le roman solution. Mais c'est un hommage à la force du livre en France. Le livre se porte très bien en France. Les maisons d'édition françaises sont très très prospères. Elles n'ont pas à souffrir beaucoup d'Internet, contrairement à ce qu'on a dit. Et deuxièmement, à l'échelle mondiale, vous avez un groupe comme le groupe Hachette, c'est le troisième groupe mondial en matière d'édition. Après, on va me dire qu'on est en plein déclin, mais ce n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Vous notez que les livres qui fonctionnent le mieux sont justement ceux qui traduisent ce déclin, en tout cas ces interrogations au sein de la population française. Il y a toutes sortes de livres qui fonctionnent bien. Quand même, si on fait des classements assez dernièrement, c'est quand même assez spectaculaire de voir que... Est-ce qu'il faut que le livre reste un vecteur important de diffusion des idées ? C'est certain, c'est certain. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Une certaine forme... Donc il n'y a pas de déclin de la culture, en tout cas en matière littéraire. C'est ce que je voulais dire. Parce que les livres déclinologues se vendent mieux, il n'y a pas de déclin dans la culture. Les livres en général se vendent bien. Les déclinologues tombent mieux pour eux. Ce n'est pas un problème. Ça ne me choque pas, je ne suis pas d'accord. Là encore, une enquête vient d'être publiée qui n'a pas reçu tellement d'écho sur le manque de sommeil des enfants et des adolescents qui sont effectivement chez eux, dans leur chambre, accrochés à leur portable à envoyer des messages tout le temps qui se réveillent la nuit pour le faire. Et je me souviens, il y a eu un petit reportage à la télévision où on voyait une jeune fille allongée sur le ventre qui lisait tranquillement et on disait mais voilà les adolescents d'autrefois. Donc il est acquis que les adolescents d'autrefois lisaient et que les adolescents d'aujourd'hui tapotent leur portable ou jouent sur leur écran pour de la communication connue. Quand j'étais adolescent, moi j'écoutais mon transistor. La connexion, on faisait la critique aussi. La connexion, la connexion aujourd'hui est généralisée. Donc il y a un optimisme qui devient du panglossisme quand même, Laurent Joffrin. Non, j'aligne des faits, excusez-moi, j'aligne des faits. Là vous dites la culture jeune est en pleine déshérence. Mais non. Le livre est en pleine déshérence parmi les jeunes. C'est ça que je dis. Je ne dis pas la culture jeune est en pleine déshérence. Je constate que globalement il est en pleine expansion la culture jeune. Au contraire, elle nous fait la leçon tout le temps. Mais en même temps, Laurent Oberton, je reste gêné par l'expression de Big Brother parce que on a quand même le sentiment, notamment pour ce qui concerne la culture, que ça a à voir moins tant avec une sorte de totalitarisme diffus qu'avec le mouvement démocratique que décrivait Tocqueville, c'est-à-dire une égalité qui va jusqu'à l'égalitarisme, qui met tout le monde sur le même plan. Vous voyez, même l'interdiction de la fessée par le Conseil de l'Europe est assez révélatrice. Pas de dissymétrie, pas de hiérarchie, pas d'autorité, etc. Mais ça, c'est un mouvement interne aux démocraties, bien plus que la volonté de quelques-uns pour réaliser un dessin obscur ou maléfique. Mais je suis absolument d'accord avec vous. C'est la morale du moment. Donc évidemment, tous les gens qui ont accès à l'expression publique en France, ils font plus ou moins allégeance. Encore une fois, comme je le dis, il n'y a pas de donneur d'ordre ou d'individu qui maîtrise ce mouvement-là. c'est une forme de facilité intellectuelle d'adopter cette morale du moment à 200%, sans réfléchir au-delà des conséquences réelles que va avoir cette morale sur la nation, le pays, les locations. Vous êtes pas vous-même une sorte de partisan de cette morale et de sa radicalisation quand vous dites en France on autorise le blasphème et en revanche on interdit le révisionnisme avec la loi Guesso. On crée un délit de blasphème concernant la Shoah. Comme si, effectivement, là encore, tous les discours devaient mettre à égalité et le vrai devrait pouvoir partager si vous voulez l'espace public avec le faux le mensonge avec les vérités factuelles. Ce que je pointe précisément dans le livre c'est la manière d'utiliser la Shoah à des fins totalitaires pour contrôler justement le débat à chaque fois en ramenant l'individu déviant quel que soit le sujet de société vous savez cette fameuse réduction à Hitlerum ce point en ramenant systématiquement l'individu à une possibilité de collusion vague avec Hitler par raccourci parce que voilà si vous êtes déjà un petit peu Mais ça n'a rien à voir avec la loi Guesso ça. Si parce qu'on sacralise on sacralise des thèmes on sacralise en l'occurrence la Shoah mais pas seulement on voit bien que ce mouvement est en train de s'étendre à l'antiracisme plus largement à l'homophobie à l'islamophobie sans doute bientôt on voit que les condamnations de presse se multiplient par exemple celles de Valeurs Actuelles qui a été condamnée à la fois pour incitation à la haine envers les Roms envers les musulmans Je peux poser une question ? Vous dites on condamne le racisme on condamne l'islamophobie on condamne les gens qui portent atteinte à la mémoire de la Shoah donc vous êtes pour toutes ces choses là ? Je suis pour c'est à dire ? Vous dites il ne faut pas condamner l'islamophobie il ne faut pas condamner le racisme il ne faut pas condamner il faut laisser les négationnistes parler librement mais ça veut dire que vous êtes pour ces opinions là ? Je ne comprends pas Ah non non Alors ça veut dire quoi ? Vous êtes contre alors vous devriez approuver qu'on les combatte ? Non Ce que je constate c'est que quelqu'un qui émet des réserves vis-à-vis de l'islam en France par exemple se voit taxer l'islamophobie non par extension Non ça c'est pas vrai mais ça c'est pas vrai du tout On le constate tous les jours vous le savez très bien Arrêtez de dire vous le savez très bien Vous me dites C'était bien ce qui est arrivé Béachar, Béacharli quand même Ils ont été traités d'islamophobes plus souvent qu'à leur tour Mais le fait d'être traités de quelque chose ne veut pas dire qu'on vous interdit de parler je suis convoi cette confusion mentale Mais c'est bien plus subtil que ça Si c'est subtil c'est quand même moins dangereux A partir du moment où vous êtes assimilé à un négationniste de la Shoah parce que vous êtes islamophobe c'est une étiquette une phobie, une maladie Vous perdez forcément votre crédibilité vos soutiens on vous isole du débat public C'est quand même facile à comprendre Non puisque ce débat public Oui mais en même temps Laurent Berton Le blasphème est considéré comme un crime imaginaire et un crime sans victime Voilà pourquoi il est autorisé en France Et puis il y a l'affaire du chevalier de la Barre quand même qui a été finalement condamné à mort et exécuté dans des conditions atroces pour n'avoir pas enlevé son chapeau lors du passage d'une procession à Abbeville défendue par Voltaire Voltaire traumatisé par cet événement Bon voilà Et l'extermination des juifs et des tziganes c'est quand même autre chose C'est un fait c'est une vérité factuelle et si les faits ne sont pas respectés il n'y a même plus aucun débat possible en France et c'est ça le problème d'Internet Internet c'est chacun arrive avec ses faits alors il n'y a pas eu le 11 septembre c'est de la blague Mathieu Kassovitz Marion Cotillard etc et puis et donc et à ce moment là c'est ça qui est extraordinaire Internet c'est un univers de psychotiques c'est vraiment des psychotiques qui se croisent comme ça et la réalité le monde commun a été totalement pulvérisé il faut bien protéger le monde commun et la loi Guesso protège le monde commun ça n'a rien à voir avec les excès d'un certain antiraciste On peut protéger le droit commun mais garantir le débat on peut garantir l'expression personne n'a jamais dit en France que c'était une bonne idée d'exterminer les Roms pourtant les gens sont condamnés régulièrement parce que ils ont émis l'hypothèse puisque peut-être qu'avec des franges des franges de Roms voilà l'intégration était difficile poser des problèmes de criminalité et tout ce qui s'en suit Il y a une confusion totale Ah il y a une confusion on est bien d'accord Oui mais dans vos propos c'est que les gens ne parlaient pas d'extermination des Roms il y a une loi en France c'est la loi sur la presse que je connais bien parce que c'est mon métier qui interdit la discrimination l'expression publique de discrimination à raison de l'origine ethnique ou de la religion cette loi est une bonne loi heureusement qu'elle existe Autrement la parole nazi serait libre On pourrait défendre le nazisme librement Moi je suis contre ça On a raison de réprimer Et la loi sur la presse excusez je termine La loi sur la presse est protectrice des libertés Elle définit trois exceptions trois en tout et pour tout trois exceptions à la liberté Donc c'est le contraire du totalitarisme Il y a trois exceptions à la liberté qui sont la diffamation l'appel à la haine et la discrimination religieuse ou raciale C'est tout Vous n'aimez pas Laurent Geoffrin le terme de l'incharge médiatique mais souvenez-vous de ce qui est arrivé à Manuel Valls ministre de l'Intérieur lorsqu'il y a dit qu'une partie des Roms ne voulait pas s'intégrer Cette formule a été très attaquée par des gens qui se réclamaient en tout cas autrefois du droit à la différence Qu'est-ce que c'est que le droit à la différence ? Sinon effectivement la volonté de ne pas s'intégrer ou alors les mots n'ont aucun sens de ne pas s'assimiler et puis certains ont même dit dans le gouvernement que Manuel Valls avait en fait affirmé que les Roms ne pouvaient pas s'intégrer et qu'il était tombé dans le déterminisme raciste et il a été traité de raciste par ses collègues donc voyez bien que ça crée quand même un climat pénible vraiment pénible Alors d'autant si je me permets Ce que vous appelez le lynchage médiatique c'est la polémique c'est con polémique il y a des débats contradictoires qui s'échangent et le ton est vif Il y a un gros problème de déséquilibre parce que Mais non il n'y a pas de déséquilibre Je vous ai expliqué tout à l'heure Laissez-moi vous expliquer Les gens qui défendent les idées un peu du même genre que les vôtres sont nombreux ils ont pignon sur rue on les entend à la télévision Vous en faites la liste et c'est toujours les mêmes Je suis bien pour le savoir Mais je peux l'allonger autant qu'on veut Non le racisme on est bien d'accord que j'imagine dans votre esprit est une des choses moralement les plus insupportables et odieux ce qu'ils soient Pour vous aussi d'ailleurs Oui évidemment Mais le problème c'est que l'accusation de racisme est-elle réprimée ? On a le droit de vous traiter de raciste J'ai été traité de raciste Mais je sais très bien Vous avez le droit de porter plainte pour diffamation C'est ridicule Vous avez une chance de gagner ? Oui dans 4 ans 4 ans plus tard une fois que C'est des lois des tribunaux Oui il y a des lois des tribunaux Il y a un déséquilibre énorme Marque un point je trouve c'est vrai qu'on peut se faire accuser de racisme et c'est une diffamation terrible mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? Vous portez plainte pour diffamation et vous avez une chance de gagner Je trouve que vous tendez à dénigrer un peu C'est quoi ce que vous appelez la morale du moment ? C'est quoi la pensée unique ? L'égalitarisme ? C'est quoi exactement ? L'antiracisme ? Non non c'est pas ça du tout C'est l'idée que les hommes ont un lien une nature commune et donc il y a des droits de l'homme indépendamment de leur origine nationale ethnique religieuse il y a quelque chose de commun et comme par le fait de l'histoire des gens différents et c'est comme ça dans tous les pays et c'est comme ça très souvent dans l'histoire des gens différents sont amenés à cohabiter sur les mêmes territoires et donc l'intolérance ethnique raciale religieuse c'est la chose la plus naturelle du monde c'est celle qui va se déclencher le plus facilement et qui est très dangereuse dès qu'elle devient incandescence c'est elle qui a provoqué les massacres les génocides donc on a une sensibilité particulière à ce sentiment là et donc on met en place un certain nombre d'interdits ou de précautions de vigilance pour éviter que l'intolérance qui est le propre de l'humanité dès que les gens sont différents mais ils sont toujours différents les gens les protestants les catholiques en France ils étaient pareils ils se sont quand même massacrés donc la différence elle va chercher très loin il s'agit toujours de notre intolérance donc le nouvel antisémitisme qui n'est pas d'origine française a été reconnu très tard et aujourd'hui encore on a beaucoup de mal à en parler quant à la francophobie c'est un sentiment qui était déjà exploré dans les territoires perdus de la république livre de 2002 mais dont on ne fait pas vraiment état comme si effectivement la France devait sans cesse surveiller sa propre xénophobie son propre racisme son propre antisémitisme et là effectivement c'est une vigilance qui s'accompagne d'une grande cécité alors je ne c'est peut-être pas regardez le cas du donné il est d'origine africaine il est français je crois mais il est d'origine africaine et on l'a dénoncé on l'a dénoncé hautement on l'a interdit pour antisémitisme justement donc on ne peut pas dire que l'antisémitisme n'est pas réprimé en France peut-être qu'il ne l'est pas assez peut-être qu'on a pris conscience en retard ça c'est possible mais en tout cas il est réprimé et quand il est d'origine musulmane il faut dire juste par leur nom on en parle aussi il n'y a pas de tabou là-dessus Laurent Bertone non mais encore une fois c'est une question d'équilibre moi je reviens à cette accusation odieuse de racisme qui est la pire à mon avis la pire des manières de calomnier quelqu'un donc moi j'ai porté plainte pour les accusations que j'avais subies lors de la France orange mécanique bon je pense que j'en ai encore pour au moins deux ans d'attente en attendant mes livres il est très difficile de les placer en librairie il est très difficile d'avoir accès à l'expression de la parole publique à cause de ces diffamations donc Big Brother est réel il a une emprise réelle que vous ça vous fait peut-être pas plaisir mais vous en faites partie c'est comme ça donc nous sommes obligés de subir sa bonne volonté nous sommes obligés de subir des petits individus qui sont affectés justement à la détection des non-alignés et à leur élimination de l'espace médiatique c'est absolument réel je vais recommencer mais ils ne sont pas du tout éliminés Zemmour n'est pas éliminé de l'espace médiatique m'a-t-il semblé qui l'a éliminé où, quand, comment on a tenté de le faire mais Zemmour a peut-être trop de talent et peut-être que voilà il a atteint dans l'opinion non c'est parce qu'il faisait de l'audience Renaud Camus c'est le système médiatique quand ça fait de l'audience il donne la parole Renaud Camus est éliminé de l'espace éditorial sauf pour les contrats en cours et un peu de l'espace médiatique aussi il est vrai que son sentiment de catastrophe imminente l'a amené à créer un parti a noué des alliances douteuses reste que cette élimination existe et que c'est un peu dommage d'autant plus que il est assez difficile aujourd'hui quand même Laurent Geoffrin de dire le roi est nu il me semble que nous vivons un peu le comte d'Andersen devrait inspirer nos réflexions quand on dit le roi est nu et bien on peut le payer cher vous n'êtes pas d'accord avec ça ? non on terminera sur ce nom de Laurent Geoffrin et je renvoie d'abord je peux m'expliquer mais c'est fini c'est fini oui et d'ailleurs je renvoie au livre de Laurent Oberton la France Big Brother aux éditions Ring et puis nous nous trouvons tous les trois Laurent Geoffrin Laurent Oberton et moi dans le dernier numéro de la revue Causeur vous trouverez les références bibliographiques sur le site réplique franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable mille jours la semaine prochaine l'émission aura pour titre qu'est-ce que le populisme mes invités sont Chantal Detsol et Dominique Régnier je voudrais aussi alerter les auditeurs sur le fait que pour les 30 ans de réplique le samedi 28 mars au studio 104 de la maison de la radio il y aura deux émissions en public une émission en direct de 9h à 10h avec Mona Ouzouf et Patrice Guénifet sur la révolution de la république la France et en enregistrement de 11h à 12h conversation entre Régis Debray et Marc Fumaroli autour du thème la république des lettres existe-t-elle encore vous trouverez sur le site toutes les informations relatives aux inscriptions un numéro de téléphone est réservé à ceux qui n'ont pas d'ordinateur c'est le 0156 40 10 57 c'était Réplique une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde à la technique aujourd'hui manuel couturier dans un instant concordance des temps de Jean-Noël Janenet la caricature émancipée toujours avec Philippe Dajin d'Alain Finkielkraut